Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série sur la connaissance. Alors si vous n'avez pas écouté les précédents, je vous conseille de commencer par là, c'est toujours sympa de faire les choses dans l'ordre. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos messages. Apparemment cette série vous plaît, ou en tout cas, si ça ne vous plaît pas, vous ne me l'avez pas dit. Et je vais donc me laisser aller au billet du survivant et considérer que ça plaît à tout le monde, et donc on va continuer. Alors je sais que les épisodes sont denses, qu'il y a beaucoup d'informations, et que ça va parfois un peu vite, mais le fait est que, si je devais m'attarder sur chaque penseur, ça serait une série d'une trentaine d'épisodes que je devrais faire, donc je m'excuse des passages un petit peu rapides, si ce n'est pas à votre goût. Sachez tout de même que, pour rappel, sur le site seismic.fr, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, le transcript, et puis la liste des penseurs, la liste des idées, et même les citations de chaque épisode. Donc si vous voulez y revenir, ça peut aider. En tout cas, moi ça m'aide, parce que, croyez-le ou non, je commence parfois un peu à m'y perdre, même si je vais continuer quand même de faire semblant de tout comprendre. Donc l'idée, ce n'est pas de tout dire, ce n'est pas de tout expliquer, mais c'est plus de balayer large, et de nous donner envie de creuser par nous-mêmes, de... mon idée, c'est de titiller un peu votre curiosité. Et je dis nous parce que je suis dans le même bateau que la plupart d'entre vous. J'apprends, j'essaie d'intégrer tous ces grands concepts, et de voir ce que je pourrais bien en faire, hormis, évidemment, les ressortir dans un dîner en ville, me la péter un petit peu avec, jusqu'à ce que peut-être on m'invite plus, parce qu'on en aura eu ras-le-bol de m'entendre dire « Oui, mais Socrate, il a dit quand même qu'il fallait douter de tout, alors peut-être que tu n'as pas totalement tout compris, ou totalement raison, Michel, voilà. » Donc je voulais préciser ça. Et en passant, je voulais évidemment, une fois de plus, remercier les quelques nouveaux donateurs ou donatrices, et bien sûr les réguliers, puisque pour rappel, je vide ce podcast à plein temps, et si je m'en sors à peu près, c'est grâce à vous. Et évidemment, si vous n'avez jamais mis une pièce dans la machine, et bien faites-le. Voilà, demande directe, je me lâche un peu, pas de faux-semblants, c'est pour une cause noble, à savoir ma facture d'électricité. Donc ceci étant dit, attaquons notre histoire, en espérant que je ne vous ai déjà pas perdu. C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit brouée à refaire le monde. Votre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Il était une fois en Europe. Après avoir élargi largement notre horizon, en parlant des approches non-occidentales, on reprend le fil de l'épisode 2, dans lequel on avait exploré comment la Renaissance a préparé le terrain pour une nouvelle façon de penser. Et on va se concentrer sur le bon vieux continent, qui d'ailleurs n'est pas plus vieux qu'un autre, et plonger dans une période fascinante qui est celle de la révolution scientifique. Cette période s'étend grosso modo du début du XVIIe siècle, pour rappel qui commence en 1601, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et elle va transformer radicalement la façon de comprendre le monde et d'acquérir des connaissances plus justes, ou en tout cas plus fonctionnelles. Et in fine, elle va s'étendre au monde entier. Alors, comme toujours, c'est important de faire l'effort de comprendre le contexte dans lequel se jouent les choses, le zeitgast, comme dirait votre tante allemande, l'air du temps qui connecte tous les éléments entre eux pour en faire émerger des événements et des idées. Puisqu'évidemment, rien ne se fait hors contexte. Donc, on va commencer par un peu d'histoire, parce que ça ne fait jamais de mal. L'Europe des XVIIe et des XVIIIe siècles est en pleine mutation, et ces changements vont profondément influencer l'évolution de la pensée. Sur le plan géopolitique, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle les états-nations modernes, et au déclin, notamment du Saint-Empire romain germanique. Les guerres de religion ont secoué l'Europe au siècle précédent, et ont contribué à remettre en question l'autorité traditionnelle de l'Église catholique, ouvrant la voie à de nouvelles façons de cogiter, puisque désormais, il y a de la concurrence entre les dogmes. C'est le problème, quand certains commencent à vouloir interpréter les textes sacrés par eux-mêmes, ça fout un peu le bazar. La société elle-même est en pleine évolution. On a une classe marchande et une bourgeoisie urbaine qui est plus éduquée qu'avant, qui commence à émerger, et ça crée un nouveau public pour les idées scientifiques. L'urbanisation croissante facilite la diffusion des connaissances, tandis que l'émergence de la République des Lettres, qui est un réseau international d'intellectuels, permet un échange d'idées sans précédent. Ça circule davantage, ça frotte, ça pétille, le terrain de jeu devient beaucoup plus fécond pour les innovations en tout genre. Et le contexte économique joue également un rôle important, comme toujours. Et là, on a le développement du commerce international, qui favorise non seulement l'échange de marchandises, mais aussi d'idées. On a l'émergence d'un capitalisme précoce aussi déjà, qui influence la vision du monde, encourageant notamment une approche plus froide et quantitatif des phénomènes, et on cherche avant tout l'efficacité. On doit aussi relever l'émergence de ce qu'on va appeler des nouveaux centres de savoir, qui vont jouer un rôle crucial dans le développement et la diffusion des connaissances. Les universités traditionnelles, comme Oxford, Cambridge ou la Sorbonne, dont on avait déjà parlé, restent importantes, elles restent vivantes, mais elles sont déjà un peu dépassées par de nouvelles institutions qui sont plus ouvertes aux idées nouvelles. En Italie, on a l'Accademia dei Linsei, fondée en 1603 à Rome, dont Galilée sera membre, qui devient un lieu important de discussion et de promotion de nouvelles idées scientifiques. En Angleterre, la Royal Society, établie en 1660, joue un rôle central dans le développement de la méthode expérimentale, et en France, l'Académie des sciences, qui est créée en 1666 sous Louis XIV, devient un pôle majeur de la recherche scientifique européenne. Tout ça se met en place, et ces institutions offrent des espaces de dialogue, et des espaces de débat qui permettent la mise en commun des ressources et des savoirs, et confèrent une certaine légitimité aux nouvelles approches scientifiques. Et, par ailleurs, elle publie des revues qui permettent une diffusion rapide des découvertes à travers toute l'Europe. On a aussi le patronage, ou le mécénat, qui devient à la mode. Par exemple, dès la fin du XVe, les Médicis, une famille de riches banquiers de Florence, financent et protègent Galilée. À Prague, Rodolphe II fait la même chose avec Kepler ou Giordano Bruno. Et c'est pareil dans beaucoup de cours princières partout en Europe. Et la Royal Society britannique, elle qui est fondée par Charles II donc, est aussi financée par beaucoup de mécènes privés, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, toutes ces institutions, et ces cours, et ces familles, jouent un rôle crucial, puisqu'elles financent la recherche, et elles offrent une protection, donc, aux savants, et aussi aux artistes. Et les villes commerçantes comme Amsterdam, Londres, Venise, avec leurs imprimeries florissantes, et leurs réseaux commerciaux extrêmement étendus, deviennent les nouveaux carrefours importants pour l'échange des idées et la diffusion de ces nouvelles connaissances. Et cette concentration géographique du savoir, combinée à l'intensification des échanges à l'échelle européenne, va créer, inévitablement, une espèce de terreau fertile pour l'accélération et l'éclosion de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Et enfin, il faut dire deux mots sur la religion, qui reste évidemment un ingrédient crucial dans le cocktail de l'époque. On n'y échappe pas. Alors, les conséquences de la réforme protestante continuent à se faire sentir, et elles encouragent, dans certaines régions, une plus grande liberté de penser. Mais les tensions entre la science émergente et l'autorité ecclésiastique vont marquer, encore une fois, toute cette période, et elle peut être illustrée par le sort tragique de Giordano Brino, qui est ce philosophe et astronome italien qui défendait l'idée d'un univers infini et de la pluralité des mondes. Il finit brûlé sur le bûcher en 1600 pour hérésie. Donc son exécution, à l'aube du XVIIe siècle, rappelle de manière assez dramatique qu'on puisse dire les dangers auxquels s'exposaient ceux qui osaient défier les dogmes établis. C'est donc dans ce contexte bouillonnant, pour le coup c'est le cas de dire, qu'émerge une nouvelle approche de la connaissance basée sur l'observation systématique, l'expérimentation contrôlée et la formalisation mathématique des lois de la nature. Dernière chose à préciser, l'absence relative de femmes dans ce récit ne reflète pas un manque de capacités ou d'intérêts de leur part, évidemment, ni de ma part d'ailleurs, mais plutôt les barrières sociales et les barrières institutionnelles de l'époque. Puisque de fait, ce sont des hommes dont on va parler, parce que c'est eux que l'histoire a retenu, et aussi parce que ce sont des hommes qui avaient accès au cercle de savoir, de pouvoir, de réflexion, bien plus que les femmes, ce qui, évidemment, leur a donné un avantage indéniable. C'est toujours bon de s'en rappeler. Alors allons-y, entamons ce parcours d'idées. L'un des premiers à théoriser cette nouvelle approche de la connaissance, c'est Francis Bacon. Alors oui, c'est un bruit de morceaux de Bacon en train de griller, désolé, je n'ai pas pu résister. Donc, Bacon est né en 1561 à Londres, et il a été à la fois philosophe, homme politique, comme quoi les deux casquettes ne sont pas forcément incompatibles, et son apport principal, ce n'est pas d'avoir fait des découvertes scientifiques spécifiques, mais il se trouve dans une nouvelle façon de penser la science elle-même. Dans son ouvrage majeur, le Novum Organum, publié en 1620, Francis propose une nouvelle méthode pour acquérir des connaissances sur le monde. Cette méthode, qu'on appelle inductive, elle part de l'observation systématique des phénomènes pour en tirer des lois générales. C'est donc l'inverse de la méthode déductive qui prévalait jusqu'alors, où l'on partait des principes généraux pour en déduire des cas particuliers. Donc Bacon insiste sur l'importance de l'expérimentation, et il a cette phrase célèbre qui résume bien sa pensée, je cite, « La nature, pour être commandée, doit être obéie. » En d'autres termes, pour comprendre et maîtriser la nature, il faut d'abord l'observer attentivement et l'interroger activement par des expériences. Et au passage, on voit bien transpirer l'ambition de domination de la nature qu'on retrouvera chez Descartes dans cette fameuse citation, « Se rendre comme maître et possesseur de la nature ». On y reviendra. Et Bacon, lui, va assez loin déjà en identifiant ce qu'il appelle les idoles, ce qui sont ces préjugés et erreurs qui entravent, selon lui, notre quête de connaissances. Et il en distingue quatre types. Le premier, les idoles de la tribu, qui sont les préjugés inhérents à la nature humaine. L'homme, les humains, ne peuvent pas faire autrement que d'avoir des préjugés. Le deuxième, c'est les idoles de la caverne, qui sont nos préjugés individuels, propres à nous-mêmes en tant qu'individus. Le troisième, ce sont les idoles du forum, les erreurs liées au langage. Le quatrième, ce sont les idoles du théâtre, les faux systèmes philosophiques, qui nous servent de référence. Et en identifiant ces obstacles, Bacon nous invite déjà à une forme de vigilance intellectuelle qui est au cœur de la démarche scientifique qui va suivre. C'est un peu comme s'il nous disait, attention, votre cerveau vous joue des tours, méfiez-vous de vos premières impressions et de vos préjugés. Et pour creuser, je vous renvoie vers les épisodes sur la neurosciences, qui a repris ces thèmes-là, bien plus tard, notamment au travers des thématiques de biais de perception, biais de raisonnement, biais cognitifs, si ça vous intéresse, il y en a plusieurs. L'impact de Francis Bacon sur la pensée scientifique est phénoménal. Son approche empirique, basée sur l'observation et l'expérimentation, va devenir tout simplement la norme dans les sciences naturelles. Passons maintenant à Galilée, qui est une autre figure emblématique de cette révolution. Galilée est né en 1564 et va mettre en pratique et développer cette nouvelle approche de la connaissance, dont Bacon a jeté les bases. Ce qui caractérise l'approche de Galilée, c'est l'utilisation systématique de l'observation instrumentée et de l'expérimentation. On va prendre l'exemple de ces observations astronomiques. En 1609, Galilée pointe sa lunette vers le ciel de Toscane et ce qu'il y voit va bouleverser la vision du cosmos. Il contemple les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus et ces observations viennent confirmer le modèle héliocentrique de Copernic dont nous avons déjà parlé si vous ne vous étiez pas endormi en route, en remettant en question la vision aristotélicienne d'un cosmos divisé entre un monde terrestre imparfait et des cieux parfaits et immuables. Mais Galilée ne se contente pas d'observer. Il expérimente, il mesure, il met en équation. Sa fameuse phrase résume bien son approche. Ouvrez les guillemets. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Fermez les guillemets. Pour Galilée, comprendre la nature, c'est découvrir les lois mathématiques qui la régissent. On va prendre un autre exemple. Ses expériences sur la chute des corps. La légende raconte que Galilée aurait lâché des objets de masse différente du haut de la tour de Pise pour étudier leur chute. Que cette anecdote soit vraie ou non, il a bien mené des expériences sur la chute des corps. Il démontre que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse, en l'absence de résistance dans l'air. Et c'est une remise en question complète de la physique aristotélicienne, encore une fois, qui dominait depuis près de 2000 ans. Cette approche de Galilée, combinant observation, expérimentation et mathématisation, va devenir le modèle pour la suite, pour la méthode scientifique. Elle marque une rupture totale avec la tradition scolastique qui s'appuyait principalement sur l'autorité des anciens et le raisonnement logique. Mais les travaux de Galilée vont aussi le mettre en conflit avec l'Église, on s'en doute. Et son procès en 1633, pour avoir défendu le système copernicien, est un des moments cruciaux dans l'histoire des rapports entre science et religion. Il est forcé d'abjurer ses idées et il est condamné à résidence surveillée pour le reste de sa vie. Donc ce conflit illustre une fois de plus les tensions que peut générer une nouvelle conception de la connaissance quand elle remet en question des vérités a priori préétablies. Et pour l'anecdote, c'est en entendant le verdict que Galilée aurait prononcé cette fameuse phrase « Et pour les si mouèvées ! » Et pourtant, elle tourne. Ceci dit, il avait certainement en tête le sort qui avait été réservé à Giordano Bruno, il a donc un peu parlé dans sa barbe, pas trop fort, « Et pour les si mouèvées ! » Bon, à savoir, avant de quitter l'amie Galilée, sa fille, qui est aussi une sœur, sœur Maria Céleste, a joué un rôle crucial dans ses travaux puisqu'elle était sa confidente intellectuelle et elle l'aidait dans ses calculs et ses observations. Et si ça se trouve, c'était même elle le génie ? On ne sait pas. Alors passons maintenant à René Descartes, une figure majeure du rationalisme et accessoirement un français, ce qui n'enlève rien sans pour autant ajouter grand-chose. Descartes cherche à établir des fondements solides pour la connaissance. et pour cela, il développe une méthode basée sur le doute systématique, la méthode cartésienne. Dans son discours de la méthode, en 1637, je vous donne quelques dates quand même, Descartes expose sa célèbre démarche et il commence par douter de tout ce qui peut être mis en doute. Les sens peuvent nous tromper, nos raisonnements peuvent être erronés, peut-être même qu'un malin génie nous amuse systématiquement. Mais de ce doute radical émerge une certitude qu'il exprime dans sa célèbre phrase « Je pense, donc, je suis. » Cogito ergo sum. C'est le fameux cogito cartésien, point de départ, socle de toute sa philosophie. Et cette affirmation signifie que l'acte même de penser prouve notre existence. même si nous doutions de tout, y compris de la réalité du monde extérieur, nous ne pourrions pas douter du fait que nous sommes en train de douter. Donc de penser. Pas mal, non ? D'autres penseurs après lui viendront questionner sa logique, mais en attendant, pour lui, ça marche. Il est tout content de lui et c'est à partir de cette certitude première que René entreprend de reconstruire tout l'édifice du savoir. Sa méthode repose sur quatre principes. Ne recevoir pour vrai que ce qui est évident. Diviser les problèmes en parties plus simples. On découpe. Conduire ses pensées par ordre en allant du simple au complexe. On reconstruit. Et faire des dénombrements complets pour ne rien nommettre. On n'oublie rien. On recompte les pièces du puzzle. Cette méthode cartésienne, avec son emphase, son insistance sur la clarté et la distinction des idées, elle encore va profondément influencer la manière de penser, en particulier des occidentaux. Elle est à la base de l'approche analytique qui caractérise encore une grande partie de la science moderne. Mais notre ami René ne s'arrête pas là. Il propose aussi une vision mécaniste de la nature où le monde matériel fonctionne comme une grande machine qui est régie par des lois mathématiques qu'on peut comprendre et plein de petites parties qui forment un grand tout. Et cette conception de l'univers sera elle aussi un des piliers de la science. On va tout découper, on va essayer de regarder les petites parties de la machine pour savoir ce qui s'y cache et pour en comprendre les règles. Par ailleurs, la philosophie cartésienne introduit aussi un dualisme entre l'esprit et la matière qui va poser des problèmes philosophiques considérables. En gros, pour lui, l'esprit peut exister séparément du corps. Ben oui, puisqu'il suffit de penser pour être. Je pense donc je suis. Ça suffit. Mais, ça pose des questions puisque par exemple comment l'esprit matériel peut interagir avec le corps matériel ? Donc cette idée de séparation continue aujourd'hui d'alimenter des débats philosophiques sans fin et tout ce qui est philosophie de l'esprit et puis même si elle est aujourd'hui assez largement remise en question en sciences cognitives notamment. Et enfin, dernière chose, l'influence de Descartes étant bien au-delà de la philosophie et de la science puisque son affirmation « je pense donc je suis » place le sujet pensant au centre de tout, au centre de la connaissance. Je, donc je. Et ça, ça aura aussi un impact profond sur la conception moderne de l'individu et de la subjectivité qui a été débattu et redébattu et redébattu on y reviendra certainement. Donc énorme contribution de l'ami Descartes et évidemment, là on ne parle que de l'épistémologie de la connaissance. On va passer maintenant à un autre très grand bento ou barouche Spinoza qui est un penseur qui va proposer une vision radicalement différente de celle de Descartes. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de la pensée c'est une suite de gens qui affirment des choses avec conviction parce que quand même ils ont un peu bossé avant de se faire contredire un peu plus tard et c'est comme ça qu'on avance. Donc on est à peu près à la même époque puisque Spinoza est né en 1632 à Amsterdam et il développe une philosophie dite moniste qui contraste donc très fortement avec le dualisme cartésien. Pour Spinoza il n'existe qu'une seule substance qu'il identifie à Dieu ou plutôt à la nature et il dit que tout ce qui existe n'est qu'un mode ou un attribut de cette substance unique. Alors c'est assez compliqué à expliquer et je ne développe pas en prétextant le manque de temps plutôt que d'avouer que je n'ai toujours pas vraiment compris mais retenez que cette vision a des implications profondes pour les théories de la connaissance qui est encore une fois pour rappel le sujet qui nous intéresse ici. Selon Spinoza la connaissance véritable consiste à comprendre les choses dans leur nécessité c'est-à-dire à les voir comme des expressions nécessaires de la substance divine. En gros si une chose existe c'est qu'elle devait nécessairement exister il n'y a pas d'erreur dans la nature il n'y a pas de bug. Par ailleurs pour Spinoza l'éthique et la connaissance sont intimement liées plus nous comprenons la nécessité des choses plus nous sommes libres et heureux. Bah oui si tout ce qui arrive est parfaitement logique et nécessaire pas au sens moral mais au sens de si j'empêche mes filles de dormir pendant deux jours elles vont nécessairement être fatiguées et fatigantes ce qui par ailleurs n'est pas une expérience nécessaire si on voit les choses comme ça on accepte un peu plus tout ce qui arrive. il n'y a pas d'injustice en quelque sorte donc on se détend tout est logique chaque chose a une cause même si celle-ci parfois nous échappe. Donc c'est une vision qui contraste fortement avec l'approche plus instrumentale de la connaissance qu'on avait trouvé chez Bacon ou Descartes mais malgré tout Spinoza est considéré comme Descartes et Leibniz comme un des principaux représentants du rationalisme on reste dans l'usage de la raison. Par ailleurs et c'est notable l'œuvre de Spinoza propose une critique des interprétations théologiques de la Bible et plus largement des religions monothéistes et elle ouvre la voie à une plus grande liberté de penser. C'est en ça aussi que c'est un philosophe fondamental. Et pour l'anecdote et pour illustrer son influence Deleuze le surnommait le prince des philosophes et Bergson disait que tout philosophe a deux philosophies la sienne et celle de Spinoza. Voilà ça devrait vous donner envie d'aller voir un petit peu par vous-même. Je voulais dire deux trois phrases sur Leibniz qui est un contemporain de Spinoza et qui développe une théorie de la connaissance basée sur ce qu'il appelle lui les monades. Les monades sont des unités simples indivisibles qui constituent la réalité ultime et chaque monade reflète l'univers entier de son propre point de vue. Donc ça fait un petit peu penser à l'unité fondamentale entre l'âme individuelle et le brahmane de la philosophie hindoue dont on a parlé à l'épisode précédent mais je vous laisse sortir encore une fois votre pelle et aller creuser ça par vous-même puisqu'on a d'autres trucs à voir. Et on arrive maintenant à Isaac Newton un anglais souvent considéré comme le scientifique le plus influent de tous les temps ce qui est pas mal sur un CV. Né en 1642 donc l'année de la mort de Galilée comme par hasard Newton va réaliser la grande synthèse de la révolution scientifique rien que ça. Avec ses Principia Mathematica Newton unifie la physique terrestre et céleste. Il montre que les mêmes lois gouvernent la chute d'un corps sur Terre et le mouvement des planètes autour du Soleil. C'est la même force qui fait tomber la pomme de l'arbre que celle qui fait tourner la Lune autour de la Terre ce qui n'est pas forcément super intuitif à l'époque et il appelle ça la gravité ce qui est donc un sujet sérieux. C'est une unification absolument sans précédent de notre compréhension de l'univers. La méthode de Newton combine l'observation minutieuse l'expérimentation contrôlée et encore une fois le raisonnement mathématique. Il formule les hypothèses il les teste par l'expérience et il en tire des lois générales exprimées sous forme mathématique. Ce qu'on appelle l'approche hypothético-déductive qui va devenir le modèle de la méthode scientifique. Newton est célèbre pour sa phrase « Hypotheses non finjo » « Je ne feins pas d'hypothèses ». Cela ne signifie pas qu'il rejette toute hypothèse mais plutôt qu'il refuse les spéculations non fondées sur l'observation. Ça c'est une affirmation forte de l'empirisme en science et son impact sur l'ensemble de la pensée occidentale est phénoménal. Son univers régi par des lois mathématiques immuables devient le paradigme dominant. Dieu évidemment garde sa place de grand chef mais il est vu désormais comme un ingénieur comme une sorte de grand horloger qui a conçu cette sorte de mécanique céleste parfaite. Le but c'est de percer les secrets de le code de toute cette mécanique et ça va définir pareil toute la pensée occidentale pendant plus de deux siècles jusqu'à une autre révolution dont on parlera plus tard. Newton était un génie mais d'ailleurs conscient de l'ampleur de sa contribution mais un génie apparemment humble et lucide qui a su reconnaître sa dette envers ses prédécesseurs puisque c'est à lui qu'on attribue la célèbre phrase « si j'ai vu plus loin c'est en montant sur les épaules de géants ». Voilà toute innovation se produit sur la base de celles qui l'ont précédée. Au passage on peut souligner que Newton a aussi une dette envers Émilie Duchatelet qui est mathématicienne et physicienne française du XVIIIe siècle qui en traduisant et commentant les principias de Newton a grandement contribué à leur diffusion en Europe continentale. Parallèlement à ses développements physiques une nouvelle approche de la connaissance se développe en philosophie là aussi en Angleterre et on appelle ça l'empirisme britannique et c'est important de s'y attarder un petit peu. L'empirisme donc c'est l'idée que toute connaissance provient de l'expérience sensorielle. Contrairement aux rationalistes comme Descartes qui croyaient en l'existence d'idées innées et en la primauté de la raison les empiristes affirment que nous naissons avec un esprit vierge une tabula rasa une table rase et que c'est notre expérience du monde qui façonne nos connaissances. Et cette approche cette idée elle a des implications assez profondes puisqu'elle suggère que pour comprendre le monde nous devons l'observer attentivement plutôt que de nous fier uniquement à notre raison. Et surtout elle remet aussi en question l'idée que nous puissions avoir une connaissance certaine et absolue du monde puisque notre expérience est toujours limitée et potentiellement trompeuse. Alors trois penseurs britanniques vont particulièrement développer et raffiner cette approche. John Locke, George Berkeley et David Hume et David Hume. Chacun va pousser l'empirisme un peu plus loin en s'appuyant sur les autres géants jusqu'à remettre en question des notions que nous considérons souvent comme évidentes comme la causalité ou même l'existence même du monde matériel. Donc, juste au moment où on pensait enfin pouvoir tout comprendre, bah non, en fait c'est pas si simple. John Locke est souvent considéré comme le père de l'empirisme moderne. Dans son essai Essai sur l'entendement humain publié à la fin du XVIIe c'est lui qui développe l'idée que l'esprit humain est cette tablette vierge sur laquelle l'expérience inscrit ses leçons en quelque sorte. Et il fait une critique radicale de la théorie des idées innées de Descartes et ça devrait aussi vous rappeler Aristote s'opposant à Platon à peu près sur les mêmes sujets si vous avez bien suivi. Locke distingue les qualités primaires des objets comme la forme ou le mouvement qui existent réellement dans les choses de ce qu'il appelle les qualités secondaires comme la couleur ou l'odeur qui n'existent selon lui que dans notre perception. Alors histoire de rendre la chose plus concrète on va prendre un exemple. Prenez une pomme rouge le fruit préféré des savoirs anglais. Selon Locke ses qualités primaires comme sa forme ronde sa taille ou son mouvement quand elle tombe de l'arbre existe réellement dans la pomme indépendamment de notre perception. En revanche sa couleur rouge son odeur fruitée ou son goût sucré sont des qualités secondaires qui n'existent que dans notre perception. Alors pourquoi c'est important ? Imaginez que vous et moi regardions la même pomme. On sera probablement d'accord sur sa forme sur sa taille qualité primaire donc mais vous pourriez la trouver d'un rouge vif alors que je la verrais plutôt bordeaux couleur qualité secondaire ou encore pensez à quelqu'un qui est daltonien il verra la pomme encore différemment mais ça ne change pas sa forme réelle. Cette distinction a des implications amusantes pour notre compréhension de la réalité et de la perception puisqu'elle suggère que certains aspects du monde existent objectivement alors que d'autres dépendent de notre façon de percevoir individuellement. Et cette idée elle a influencé non seulement la philosophie mais aussi la science en nous poussant à distinguer entre les propriétés objectives des choses et nos expériences subjectives de ces mêmes choses. Par exemple en physique on décrit les objets en termes de masse de position de vitesse qui sont des qualités primaires plutôt qu'en termes de couleur ou de goût des qualités secondaires. Et cette approche elle a poussé les savants à tenter de décrire le monde d'une manière plus objective la plus objective possible et aussi plus quantifiable. George Berkeley à sa suite pousse l'empirisme logiquement encore un peu plus loin. Dans sa formule célèbre Essai Est Persepi être c'est être perçu il affirme que l'existence même des objets dépend de leur perception. Pour Berkeley il n'y a pas de monde matériel indépendant de l'esprit qui le perçoit. Alors ça peut sembler contre-intuitif voire un peu absurde au premier abord mais notre ami Berkeley argumente qu'en fait on ne fait jamais l'expérience directe de la matière en soi mais seulement de nos perceptions. Ça c'est une philosophie qu'on appelle l'immatérialisme et ça pose des questions profondes sur la nature de la réalité et de notre connaissance de celle-ci. et on revient là à Platon à la caverne au voile de Maya etc. Pour illustrer la pensée de Berkeley imaginez un arbre dans une forêt déserte. Est-ce qu'il existe si personne ne le perçoit ? Berkeley dirait que non mais il ajouterait que Dieu en tant qu'esprit omniscient perçoit toujours tout assurant ainsi la continuité de l'existence du monde. Mais on dirait si on ne voit pas Dieu est-ce qu'il existe ? Voilà je vous fais un autre nœud au cerveau. Et enfin David Hume et puis on aura fini avec les anglais mais celui-ci est important. David porte l'empirisme à ses conclusions les plus radicales. Dans son traité de la nature humaine il développe une critique absolument dévastatrice de la notion de causalité. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour Hume nous n'observons jamais directement la causalité mais seulement des successions d'événements et notre croyance en la causalité est le fruit de l'habitude mais pas de la raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va encore une fois prendre un exemple concret. Quand nous voyons une boule de billard en frapper une autre nous disons que la première a causé le mouvement de la seconde. Mais Hume argumente que tout ce que nous observons réellement c'est que le mouvement de la première boule est suivi par celui de la seconde. La notion de cause est quelque chose que nous ajoutons à notre perception et c'est pas quelque chose que nous observons directement. Je vous laisse un petit peu cogiter là-dessus. Alors Hume développe son raisonnement et propose une critique puissante de ce qu'on appelle l'induction en montrant qu'on ne peut pas logiquement justifier notre croyance que le futur ressemblera au passé. Et donc c'est ce qu'on appelle le problème de l'induction qui reste un défi majeur en philosophie des sciences. Pour comprendre ça on va prendre un exemple classique qui est celui des signes. Si on observe mille signes blancs nous sommes justifiés à conclure que tous les signes sont blancs. Hume dirait que non parce que rien ne garantit logiquement que le prochain signe que nous verrons ne sera pas noir. Et d'ailleurs en effet des signes noirs ont été découverts en Australie au XVIIIe siècle. Et donc c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Mais tant qu'on ne le voit pas on peut tout de même partir du principe que ça n'existe pas quitte à ensuite admettre qu'on s'est trompé. Voilà j'espère que c'est clair en tout cas que là encore ça donne envie d'aller voir par vous-même. L'empirisme britannique a eu un impact profond sur la pensée scientifique et philosophique dans son ensemble et il a contribué à renforcer encore plus l'importance de l'observation et de l'expérimentation en science. Et surtout il a posé des questions fondamentales sur les limites de notre connaissance sur ce qu'on peut connaître ou non. Je m'arrête là parce que ça commence à faire beaucoup et je ne veux pas faire des épisodes trop longs mais ce n'est pas tout à fait fini parce que je voudrais un petit peu refaire le point sur tout ça parce que c'est en répétant qu'on retient mieux. Donc tous ces développements dont on vient de parler avec une clarté absolument phénoménale ont des conséquences épistémologiques profondes. La révolution scientifique établit une nouvelle conception de la connaissance qui est basée sur l'observation systématique, l'expérimentation contrôlée et la modélisation mathématique. Elle marque une rupture avec la tradition scolastique et elle ouvre la voie à une compréhension totalement nouvelle du monde. La séparation entre science et philosophie s'accentue alors puisque la science devient une entreprise autonome avec ses propres méthodes et ses propres critères de validité et la philosophie de son côté se concentre davantage sur des questions de méthode et sur l'analyse critique des fondements de la connaissance. Le débat entre rationalisme et empirisme qu'on a évoqué qui était déjà présent entre Platon et Aristote est remis au goût du jour affiné par la confrontation entre Descartes et Locke et il pose la question fondamentale des sources de la connaissance. Vient-elle de la raison pure ou de l'expérience sensible ? Et ce débat va structurer une grande partie de la philosophie moderne et on va y revenir par la suite. La notion de loi de la nature centrale dans la physique newtonienne elle devient un modèle pour toutes les sciences. On cherche donc désormais à découvrir les lois à percer le secret des règles du jeu qui régissent non seulement le monde physique mais aussi le monde vivant et même les sociétés humaines. Donc cette approche elle aura des répercussions bien au-delà des sciences naturelles influençant par exemple le développement des sciences sociales au siècle suivant. La révolution scientifique a aussi on s'en doute un impact considérable sur la religion et la métaphysique en général puisque la vision mécaniste de l'univers remet en question la conception traditionnelle de Dieu et de son rôle dans le monde. Et donc c'est le début d'un lent processus de sécularisation de la pensée qui va s'accentuer encore et encore dans les siècles suivants. Mais il serait présomptueux de penser que la science et la religion sont nécessairement en conflit à cette époque puisque beaucoup de scientifiques comme Newton lui-même voient leur recherche comme une façon de comprendre l'œuvre de Dieu. L'idée d'un univers régi par des lois mathématiques en fait est souvent interprétée comme une preuve de l'intelligence supérieure d'une divinité ou de Dieu en général. Sur le plan social et politique l'idée que le monde naturel obéit à des lois rationnelles encourage l'espoir que la société humaine pourrait elle aussi être organisée de manière rationnelle. Et cette pensée aussi va influencer profondément les philosophes et notamment les philosophes des Lumières au siècle suivant. Alors en conclusion la révolution scientifique représente vous l'avez compris je l'ai répété et re-répété un tournant majeur dans l'histoire de la pensée occidentale et plus largement du monde puisqu'elle redéfinit la nature même de la connaissance elle redéfinit ses méthodes et les critères de validité. Et cette science moderne qui émerge à cette époque-là se caractérise donc par une approche empirique basée sur l'observation sur l'expérimentation la mathémisation je répète et l'adoption de la méthode hypothético-déductive aussi bien qu'une vision mécaniste de l'univers. Il est important de noter que cette nouvelle approche a eu des conséquences qui dépassent largement le cadre purement intellectuel qui dépassent le cadre des idées puisqu'en permettant aux Européens de mieux comprendre et de manipuler les lois du monde physique cette méthode inédite de quête de savoir leur a conféré un avantage décisif sur les autres régions du globe et ça s'est manifesté dans de nombreux domaines techniques de navigation plus précises armes plus efficaces meilleure compréhension du fonctionnement des maladies et de leur traitement techniques agricoles plus productives et ambition de domination et d'exploitation de la nature et aussi par des peuples perçus comme plus primitifs. Cette supériorité technique qui est le fruit direct de la révolution scientifique a joué un rôle absolument clé dans l'expansion européenne et dans la domination coloniale qui a marqué les siècles suivants. Il faut aussi se rendre compte que cette approche cette méthode cette approche de la connaissance soulève des questions profondes. Quelles sont les limites de la méthode scientifique ? Comment articuler le savoir scientifique avec d'autres formes de connaissances ? Quel est le statut de la vérité scientifique inévitablement imparfaite puisque produite par des humains ? Comment équilibrer cette nouvelle puissance dont se dote l'humanité avec davantage de sagesse ? Et ces questions vont continuer à animer les débats épistémologiques et elles prendront une acuité particulière avec les découvertes scientifiques du XXe siècle comme la théorie de la relativité ou la mécanique quantique qui viendront totalement ébranler certaines certitudes de la science notonienne sans pour autant arrêter la course dans laquelle les Européens suivis par presque tous les autres se sont lancés ? Puis il y a un autre héritage qui est notre confiance dans ces méthodes notre croyance en la possibilité de comprendre rationnellement l'entièreté du monde notre vision d'un univers régi par des lois et tout ça ça prend ses racines là-dedans ça prend ses racines à cette époque qui est absolument cruciale pour l'histoire de la pensée qu'on vient de balayer de survoler mais évidemment cet héritage comme toujours il n'est pas sans ambiguïté puisque d'un côté on a la méthode scientifique qui nous a permis des avancées spectaculaires dans notre compréhension du monde et dans notre capacité à le transformer et puis de l'autre elle a aussi conduit à une forme de désenchantement du monde à une vision parfois réductrice aussi de la réalité et puis il y a des problèmes environnementaux et éthiques majeurs que j'ai souvent abordés dans Sismic donc cette bifurcation cette révolution a profondément modifié notre rapport aux la connaissances puisque avant elle la connaissance était vue comme quelque chose de statique de révélé quelque chose à préserver et à transmettre et puis à partir de là à partir de ces grands penseurs ça devient quelque chose de beaucoup plus dynamique quelque chose à construire quelque chose à remettre constamment en question et ça c'est fondamentalement le changement radical de perspective qui continue de façonner le monde et qui a provoqué cette espèce d'accélération de l'histoire dont on a été témoin ces siècles passés donc cette période là elle nous enseigne l'importance de l'ouverture d'esprit et l'importance de la remise en question de nos certitudes et elle nous rappelle aussi que la quête de connaissances n'est pas neutre elle n'est jamais neutre puisqu'elle s'inscrit toujours dans un contexte social politique et culturel spécifique dans le prochain épisode on va explorer comment les penseurs du 19ème et du début du 20ème siècle ont poursuivi cette aventure et comment de nouveaux défis épistémologiques ont émergé avec le développement notamment des sciences humaines et sociales voilà je m'arrête là merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout bravo ça fait beaucoup d'infos n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et si c'est le cas faites tourner autour de vous en revanche si vous n'avez pas aimé je vous invite à garder votre opinion pour vous-même évidemment puisque ça vaut pas le coup de déranger les gens pour si peu d'accord faisons comme ça voilà je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 et d'ici là cogitez bien en essayant de pas trop vous faire de crampes au cerveau quand même et puis surtout portez vous bien puis un peu de crampes au cerveau Sous-titrage FR ?